Donc on va préparer, je vais ouvrir le gramme de cocaïne. Alors je vais mettre mon gramme entier dans la cuillère. On va l'appeler Patrick. En utilisant de l'eau et du bicarbonate de soude, Patrick va cuisiner son gramme de cocaïne, le transformer en crack. Un briquet, c'est important. Il pourra fumer ce crack, se procurant ainsi un flash extrêmement puissant et extrêmement addictif. Tu te rappelles la première fois que tu as pris du crack ? C'est mon anniversaire, mais il y a 14 ans. Tu es 14 ans ? 14 ans. C'est la première fois que tu étais au furison. Est-ce que maintenant, donc tu as plus ou moins 20 ans après, tu as... Toujours la même sensation, toujours la même sensation, mais c'est beaucoup plus court. C'est une, deux secondes. Tant qu'on recrache la fumée, c'est une, deux secondes de bien-être. Et après tu redescends. Et puis tu te dis, pourquoi j'ai fait ça ? 20 ans que Patrick fume du crack. Mais dans les rues suisses, c'est seulement depuis quelques mois que l'on retrouve cette drogue. Prête à l'emploi, pour seulement 10 francs le flash. Voilà, un gramme de crack. Genève, quartier des grottes à côté de la gare, le local d'injection qui est neuf. Ici, depuis plus de 20 ans, on encadre la toxicomanie. L'antan, l'héroïne fut la principale substance consommée, mais depuis quelques mois, le crack est passé de marginal à produit phare. Et ce produit, Narcisse, 32 ans, ancien acrobate de cirque, ne connaît que trop bien. C'est un cajou de crack. C'est un problème. Vraiment, un vrai problème. Pourquoi un vrai problème ? Parce qu'il n'y a pas la fin. Tu achètes un, et après tu achètes un autre, un autre, un autre. Tu perds tout. Tu perds ta famille, tu perds le travail, tu perds les amis. Tu perds tout. On perd tout, mais il s'agit de ne pas en perdre une miette. Je récupère le dépôt que fait le crack à l'intérieur de la pipe. Ce qui fait de la conchou, en fait. Ce qui refait du crack, en fait. À la seconde, écoute. Jacques est comédien. Il aime la scène, mais a deux autres amours. Je craque l'héroïne. Un peu de tout, en fait. Tout ce qui brille la tête. Comment t'es arrivé à prendre du crack ? Le crack... C'était un effet de mode. Ça arrivait un peu comme un effet de mode, vraiment. J'ai essayé, et l'effet m'a plu. Et donc, du coup, voilà. Tout bêtement, en fait. Je suis tombé dedans tout bêtement. Mais voilà. Et c'est très puissant. C'est-à-dire que ça nous met dans un état vraiment... Pendant quelques minutes, on est vraiment sur une autre planète. Et je vois même des gens qui changent de visage, changent de mimique, deviennent presque des animaux, se mettent à chercher par terre. C'est le désir qui prédomine. Et l'humain, enfin les hommes, les gens sont des esclaves de ce désir-là. Et ils vont tout faire pour le servir. Donc c'est ça, la grande différence. Et c'est ça, le grand danger de ce produit. Au Quai Neuf, il y a ceux qui tombent tout bêtement dans les grands dangers et ceux et celles qui sont là pour amortir la chute. Louviana est une des infirmières du lieu. Depuis 5 ans, elle soigne et elle aide. Il y a une différence entre maintenant et une alliée environ par rapport à la consommation de craque ? Clairement. Ouais, ouais, clairement. Et le truc, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ça touche tout le monde, en fait. Ceux qu'on connaît d'habitude qui fumaient d'autres produits, tout le monde aussi a touché à ça ou en plein dedans, quoi. Donc il n'y a pas des nouvelles personnes qui fument que ça. C'est vraiment que ça a touché tout le monde, en fait. C'est rare. Même des fois, on les félicite quand ils fument que de l'héroïne, quoi. On s'arrive à dire, mais c'est vrai, c'est rare d'avoir des tickets fumes que héroïne. Ici, on vient et on prend un ticket pour se droguer. Et en attendant son tour, on peut quitter la rue un instant. Quai 9 ne vend évidemment aucune substance, mais le centre fournit tout le matériel stérilisé nécessaire à la consommation. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, coque, en gros et bleu. Il y a un fumoir pour se faire en sécurité une pipe de craque. Vincent, 30 ans d'héroïne, consomme régulièrement en dessert, c'est ses mots, un caillou de craque. L'effet, c'est un flash qui monte très vite et très fort. Tu vois, j'ai déjà plus la même diction, j'ai plus le même regard. Ça va venir 2, 3 minutes et ça va descendre. C'est devenu pire depuis un an, un an et demi, depuis qu'il y a les galettes. Avant, les gens, ils achetaient leurs boulettes de coque, ils allaient chez eux, ils faisaient la cuisine et ils consomment chez eux. Maintenant, ces galettes qui sont prêtes à fumer tout de suite dans la rue, les gens, ils fument n'importe où. Problème à l'école des Paquis, problème ici, autour. Et ça engendre de la violence, ça engendre de l'arnaque. Et puis, malheureusement, beaucoup de bagarres au couteau. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de tensions. En fait, ce qui m'a le plus choquée, je dirais, c'est le lien avec les personnes. Ils sont là, mais plus là. De manière générale, on avait un bon lien avec tout le monde et là, ceux qui sont vraiment à fond là-dedans, on n'arrive plus à avoir un contact avec eux. Ils ont beau être face à nous, on ne peut plus discuter ou ils s'énervent très vite. Ils sont un peu inatteignables, en fait. Et c'est ce qui rend difficile, je trouve, le travail. C'est ça qui a changé, en fait. Non. L'héros, c'est quelque chose qui est hypostimulant, qui les endort. Donc, c'était à nous de les stimuler. Là, c'est à nous de les calmer. Donc, c'est vraiment notre travail. Une agressivité nouvelle qui se retrouve dans la rue. Du côté de la sécurité, on doit aussi s'adapter, ajuster la répression. Le problème est pour l'instant contenu, mais la situation est très préoccupante pour la brigade des stupes et son chef. Très probablement que la situation actuelle au Grock ne pourra pas perdurer. On va devoir trouver une solution avec les associations, avec les partenaires pour peut-être tolérer d'autres espaces de consommation, en tout cas, pas de deal. Mais c'est vrai que c'est un problème qui, pour l'instant, est un petit peu insolute. Donc, on n'a pas de but, si ce n'est, encore une fois, de ne pas avoir de lieu de fixation qui crée une insécurité au niveau de la population. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ce qui rôde dans la tête du capitaine, c'est le spectre de Paris et sa colline du krach, des zones de non-droit et d'insécurité et une marginalisation extrême des consommateurs, déconnectés de toute possibilité d'aide. L'aide thérapeutique est difficile à amener à cette nouvelle catégorie de toxicomanes. On est ici au centre d'addictologie des hôpitaux universitaires de Genève. C'est plus le côté compulsif de la consommation des krachs qui fait que quand nous sommes dans la consommation, c'est plus difficile de pouvoir s'arrêter un moment pour aller consulter ou pour aller demander de l'aide. Quelque part, l'effet même de la substance fait que les gens sont très pris par l'addiction. Et donc, c'est difficile d'avoir la disponibilité mentale pour aller dans les soins. et c'est pour ça que les soins traditionnels qu'on propose à tout le monde pour le traitement des addictions, c'est-à-dire une consultation, les gens viennent au rendez-vous, on discute, on essaie de trouver ce qui vaut la peine, quelle vie vaudrait la peine d'être vécue. Tout ça, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que déjà, c'est la difficulté à l'accès aux soins. C'est pour ça que dans cette question du krach, la priorité, c'est de créer des équipes qui bougent, des équipes en ville et surtout un travail qui soit sur le terrain. Et c'est ça qui permettrait de faire la différence par rapport aux soins traditionnels, c'est vraiment de faire une approche vraiment en ville. Une vie d'urgence, compulsive, bancale, qui se termine très souvent dans la rue. Narcisse, notre acrobate espagnol, y vit. Et pour lui, chaque nuit passée loin du froid est un luxe. Ça va, toi ? Tu as passé une bonne nuit ? Oui. Aujourd'hui, j'ai eu la chance parce que je me vis dans un parc et un flûte est parqué avec la califaction. Et tout chaud, tranquille. Donc, tu as passé une bonne nuit ? Oui. Je me suis réveillé et la tête, la première chose que je pense, c'est consommer. Tu as déjà consommé, là ? Non. Non ? Moi, j'attends de consommer. Consommer, encore consommé. On s'achète un caillou pour 10 balles, on le fume, flash et on redescend. Et on va mendier de quoi recommencer, encore et encore. Depuis 4 ans, c'est cette spirale infernale qui aspire à relais. C'est une femme de 21 ans, jeune maman et accro au craque. Tu fais comment pour dormir ? Pour dormir ? Oui. Alors, soit à l'auberge de jeunesse, je fais la manche pour dormir à l'auberge de jeunesse. OK. Et quand il n'y a pas de place, je dors dehors dans un immeuble ou quoi avec mon sac de couchage. OK. Et là, il fait froid. Oui, très froid. Donc, là, cette nuit, tu as dormi où, par exemple ? Alors, j'ai dormi dans la gare, en bas. On a une vie de merde et qu'on n'arrive pas à se rendre compte comment faire pour... Enfin, même si on veut, on ne tend peut-être pas forcément assez la main. Et voilà. Il et elle n'ont pas le temps de tendre la main. Le craque est trop compulsif, trop accessible et trop addictif. Et il n'y a aucun produit de substitution comme la méthadone pour l'héroïne. Pour les gens qui fument l'héroïne, il y a des êtres. Pour la femme qui touche la marihuana et l'alcool, il y a des êtres. La jeune qui prenne ça, il n'y a pas d'aide. Pourquoi il n'y a pas d'aide ? Il n'y a pas d'aide pour arrêter ça parce que ça, c'est montant. Et du coup, quand une personne fait ça, elle a besoin de calore humaine ou des vraies opportunités pour arrêter cette merde. Narcisse et les autres ont tous envie de guérir du krach. Un jour. Peut-être. Il n'y a pas d'air, fume menta à veces et fume crack à même. Mais pour la base d'entrer entre 5 minutes. Perfect. Que 5 minutes tu peux espérer. Mais non, parce que... Non.